Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nios Reborn. Attention à cette vidéo, surtout s'abonner, si vous n'avez pas encore abonné, cliquez là sur abonnez-vous et attirer à quoi je ne t'ai pas abonné sur simplement nos prochaines vidéos. Cette vidéo vient pour être un abonné. Cette vidéo vient pour juste reposer à une question d'un abonné. Mais quelle est sa question ? Sa question est la suivante. Y a-t-il une bonne sirène ? C'est ça sa question. Quand on m'a dit, est-ce qu'une sirène peut être aussi bonne ? Est-ce qu'il y a des bonnes sirènes ? Est-ce qu'il y a-t-il pas d'autres sirènes qui soient bonnes ou encore qui fassent le bien ? En clair, c'est la même sa question. Mes frères et sœurs, quelle serait votre réponse ? Réagissez dans la partie commentaire. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, la question du jour vient d'un abonné et nous, ça nous plait. Si vous avez des questions à poser, réagissez dans la partie commentaire et nous essaierons d'y répondre. Et dans cette vidéo, nous ferons tout ce qu'un autre possible pour vous donner une réponse juste. Que Dieu lui-même de toute sa gloire nous aide aujourd'hui, nous aide tout au long de cette semaine qui vient de commencer. Que Dieu vous bénisse vous et bénisse toutes vos familles et il veille sur vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous aide à tout pouvoir. Avant de répondre à cette question, nous allons d'abord chercher à savoir qui est une sirène. C'est qui une sirène ? Pour ceux qui ne sont pas informés ou qui ne le savent pas, une sirène, c'est tout simplement une femme qui a une queue de poisson, une femme avec une queue de poisson, ça veut dire qu'elle n'a pas de pieds, n'a pas de jambes, elle a pas de jambes et de pieds. C'est ça que ça a une queue de poisson qui est là. Et la plupart du temps, elle vit dans l'eau. C'est dans l'eau qu'elle se trouve. Dans tous dans les océans, les fleuves, les lacs, c'est dans des tels endroits qu'on la retrouve la plupart du temps. Et ceux qui peuvent l'invoquer, quand les incartations peuvent le faire. À ce niveau, quand on parle d'invoquer des incartations, on voit qu'il y a un problème. On ne voit que des esprits. Et cette sirène-là, effectivement, c'est un esprit. Autrement dit, un démon. Et un démon qui vit dans l'eau. Et nous devons chercher à savoir, mais pourquoi ce démon-là vit-il dans l'eau ? Pourquoi vit-elle dans l'eau ? Elle vit dans l'eau tout simplement parce que, dans le passé, elle s'est rebellée avec le diable contre Dieu. Et il fut jeté hors du ciel. C'est-à-dire qu'en tombant sur la terre, certains sont tombés dans l'eau. Et elle fait partie de la catégorie des démons qui sont tombés dans l'eau. Donc là, on voit que, dans le ciel, il y a eu une rébellion. Elle s'est rebellée contre Dieu avec le diable. Et c'est ce qui a valu sa sortie. C'est ce qui a fait qu'ils l'ont chassée. Et qu'elle est revenue. Elle est tombée là, dans la terre. Ou encore dans les eaux, pour être plus précis. Ah ! C'est-à-dire que cette personne, qui est un démon, à la base, elle est quelqu'un qui a combattu Dieu. Un Dieu que nous servons, c'est un Dieu de bonté. Un Dieu de bonté. Comment va-t-elle servir Dieu ? Ou bien, comment va-t-elle faire du bien ? Si elle a combattu, dans le passé, le Dieu de gloire. Le Dieu du bien. Comment va-t-elle faire du bien ? Si, celui-là même, qui est son patron, qui est son mentor, c'est le mal, c'est le Dieu du mal, qui est le diable lui-même. L'ennemi a protesté de Dieu. Comment ? Un royaume, divisé contre lui-même, ne s'existerait pas. Un royaume, divisé contre lui-même, ne resterait jamais en vie. Le jour où le diable apprendra que, si elle a commencé à faire du bien, il lui-même se poserait la question. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il va apparaître, elle ? Parce qu'un démon est censé être l'incarnation du mal. Est-ce que vous comprenez ? L'incarnation du mal. Et si vous recevez quelque chose de bon, venant des démons, comme quelqu'un m'a dit, le succès, l'argent, la richesse, sachez immédiatement que ça sera conditionné. Et le plus grand perdant, ça sera vous. Parce qu'en contrepartie, vous aurez à lui céder quoi ? Votre âme, ou encore votre esprit. Et à un moment donné, elle vous poussera même à tuer vos congénères, à faire des sacrifices humains pour continuer à percevoir quelque chose venant d'elle. Que ce soit l'argent, la gloire, le succès. Est-ce que vous voyez ? Nous allons vous raconter une histoire, vous allez bien comprendre. Un jour, il y a un homme qui s'est rendu sur un marabout. Et ce marabout lui a donné un serpent. Et ce serpent-là a le pouvoir de vomir de l'argent. Et quand ce serpent-là vomir de l'argent, lui utilise cet argent-là pour ouvrir ses besoins. Il a une femme, il a une famille. Et c'est ce qu'il utilise pour nourrir sa famille. Et c'est ce qu'il avait l'habitude de faire. Chaque caisse du mois, le gars il sort et il va faire des invocations dans sa chambre secrète. Où ce serpent-là même se trouve. Et cet homme, il est riche. Il a passé tout son temps, la plupart de son temps a fait des trucs pareils. Et un jour, quelque chose de 30 jours se produit. Est-ce que vous savez ce que c'est ? La chose de 30 jours se produit est que, dans son rêve, il va voir une femme. Et cette femme va lui dire qu'elle est fatiguée de lui donner de l'argent. Elle est fatiguée de travailler pour lui en esprit. Elle a besoin que quelqu'un vienne prendre sa place. Et cette personne-là qu'elle a choisie, c'est sa femme. C'est-à-dire, la femme a ce monsieur qu'elle se rêve la même en question. Et quand lui il a eu ce rêve, immédiatement il s'est réveillé. Il a même expliqué ce rêve-là à sa femme. Et quand il a expliqué ce rêve à sa femme, elle aussi elle a expliqué cela à son homme de Dieu. Et son homme de Dieu lui a dit que ton mari, vraiment, si tu veux bien savoir, ce n'est pas quelqu'un de bien. Il fait des choses qui sont mauvaises. Et toi, ta vie est en danger. On lui demande de te sacrifier. Ça veut dire quoi ? Les esprits qui l'adorent lui demandent de te sacrifier, de te tuer. Et c'est ce qu'il doit faire. Ah ! Et ce gars-là, il n'y a même pas cru. à ce qu'il venait de voir à un moment donné la même oubliée. C'est alors que cette sirène-là va se représenter à lui dans un même songe, un même rêve. Ah ! Dès qu'elle est apparue là, dans son rêve encore, elle lui a dit. Je te parle depuis, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas. Je te dis que je suis fatigué de travailler pour toi. Si tu ne sacrifies pas ta femme, tu n'auras plus d'argent venant de moi. Il ne sait pas que tu vois là-bas que tu dis qu'il vomit de l'argent. Ce n'est pas lui. C'est moi qui le possède. C'est pourquoi il vomit de l'argent. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est de donner ta femme seulement. Il faut la donner, elle ne va pas mourir. Il faut lui demander de venir prendre juste ma place. Et moi, voilà, je vais continuer à tenir le pouvoir. Et ce gars-là, waouh ! Il continuait à recevoir de l'argent et il négligeait toujours tout ce que cette sirène-là lui demandait de faire. C'est alors qu'un jour, il allait dans la douche. Et cette sirène-là même qui négligeait dans son songe dans ses rêves, elle va maintenant venir physiquement dans la douche là-bas. Elle serait devant la douche comme ça, lui, il va la voir. Il va même avoir peur. Parce qu'une femme que tu vois toujours dans tes rêves et elle apparaît physiquement. Si tu n'as pas du d'esprit, tu vas vraiment fuir. Et ce gars, elle lui a dit, ne fume même pas du tout, n'aimais pas peur. Je suis venu juste pour te parler. Si tu ne donnes pas ta femme, tu n'auras plus jamais d'argent. Et elle est partie. Dès qu'elle est partie, ça n'a pas duré, le gars est tombé malade. Parce qu'il a refusé de sacrifier sa femme pour son rituel, ou encore le rituel de la richesse. Et quelques temps plus tard, il s'est retrouvé à l'hôpital. Et quand il s'est retrouvé à l'hôpital là-bas, ce qui s'est passé, c'est qu'il voyait encore cette femme-là. Elle lui disait que si tu as remarqué que les docteurs analysent sa maladie à chaque fois, ça ne fait que changer de nom. Il dit oui. Quel est le problème ? Il dit le problème, tu le sais, c'est moi. Donne ta femme. Donne ta femme et tout de suite, tu seras guéri. Tant que tu ne donnes pas ta femme, tu ne seras jamais guéri. Et tu vas vraiment souffrir, tu vas mourir toi-même. Ah ! Dites-moi maintenant mes frères et soeurs. Elle est à ce niveau-là, la sirene est à dire de lui faire du bien. Elle veut qu'on tue sa femme. Elle veut que ce gars-là tue sa femme, sa pauvre femme. Sa femme qu'il aime. Et lui, il ne le veut pas. Et lui, il ne le veut vraiment pas. Il n'est pas prêt à faire de telles choses. Et lui, c'est là même son problème. Maintenant, dites-moi les frères et soeurs. Est-ce qu'une sirene, c'est une bonne personne maintenant ? Maintenant, répondez-moi. Si elle vous fait du bien, c'est que vous allez tuer quelqu'un pour compenser cela. Parce que le diable ne donne rien pour rien. Il cherchera toujours à prendre quelque chose venant de vous. Est-ce que vous comprenez ? Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'un sorcier peut faire du bien. Mais d'où va lui venir sa puissance ? Mais d'où va lui venir sa puissance ? Vous avez déjà entendu parler d'une femme qui est sorcière, qui utilise sa sorcellerie pour donner l'intelligence à ses enfants. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ? Il y a une femme qui est sorcière, il y a un homme ou bien une famille où il y a quelqu'un qui est sorcier. Mais cette personne-là utilise cette sorcellerie-là pour faire le bien, pour aider la famille, pour protéger la famille. Mais dites-moi mes frères et soeurs, d'où va lui venir cette puissance-là ? Cette puissance de protection. Cette puissance de protection-là vient de quelque part. Et si cette puissance de protection avec de Satan, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, Le diable demande à cette personne-là de tuer quelqu'un dans la famille en sacrifice. C'est-à-dire que pour que tous les autres puissent être en bonne santé, plus réussis, quelqu'un doit mourir, l'autre doit mourir pour faire un sacrifice à Satan. Et c'est son esprit-là qui sera utilisé pour que tous les autres soient intelligents. Obésis, ce n'est pas le cas. Si l'enfant-là va à l'école, qu'il est dans une situation où il est à l'école, Il va même au lycée ou à l'université. Elle, elle peut prendre l'intelligence de tous les enfants qui se trouvent dans cette classe. Elle va les voler. Il pourrait dire voler. Elle a volé l'intelligence de tous les enfants qui se trouvent même dans la classe. De tous tes enfants. C'est-à-dire que toi, tu viens à l'école et toi, tu es intelligent dans la classe. Et tous les autres là, ils se débrouillent. Ils étaient intelligents. Mais à un moment donné, ils ont commencé à avoir un trouble dans leur esprit. Ils ont carrément perdu leur intelligence. Tout simplement, ça les a été volé. Ça les a été volé par le parent de quelqu'un qui est mystique. Ou bien, un sorcier même qui est dans la classe, qui a fait ça. Qui a volé l'intelligence de tous ceux qui se trouvent dans la classe. C'est pourquoi il ne faut pas être un homme simple. Il faut être un homme protégé. Il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. Et tu dois confesser. Tu dois dire de ta bouche. Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Et c'est toi ce qui est mon Dieu. Ainsi, tu vas bien te protéger. Il faut lui même lui dire que c'est toi mon refuge. C'est toi en qui je me confie, tu es ma protection. Il y a 991, vous n'en savez plus sur le sujet. Parce que si tu ne fais pas ça, quelqu'un va venir vraiment voler ton intelligence. Gratuitement, il va prendre ça. Et ça ne va pas vraiment te plaît mon frère. Ça ne va pas te plaît ma soeur. Nous allons tout te dire ici. Nous allons tout te dire. Dans ce cas-là, dites-moi maintenant. Est-ce que cette sociologie-là est faite pour aider ? Mais bien sûr que non ! Si cette sociologie-là n'est pas faite pour aider, c'est que cette sirène aussi ne peut pas faire du bien. En conclusion, il n'y a pas de bonnes sirènes. Il n'y a pas de sirènes qui fassent du bien et d'autres pas. Ça n'existe pas. Ne vous fatiguez même pas. Ce genre de dialogue ne doit même plus exister. Soit tu fais le bien, soit tu fais le mal. Et c'est la loi qui existe dans le monde des esprits. Il n'y a pas une troisième loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première vidéo du jour. Pour nous soutenir, cliquez directement sur ce sujet qui n'est pas encore fait. Il faut partager cette vidéo à quelqu'un qui va être très content d'avoir eu la réponse à sa question. Et si vous avez des questions à poser, comme on vous l'a dit à l'introduction, vous pouvez tout simplement réagir dans la partie des commentaires. On vous attend. Et si vous n'êtes pas abonné, ho 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 ho, mon frère, qu'est-ce que vous attendez ? C'est gratuit. Criquez-ce que c'est abonné, cliquez sur la compte sur la tête pour l'abonner. de nous soutenir par les dons. Nous vous bénissons au passage. Nous vous remercions. En dessous de cette vidéo, dans la petite description, cliquez en dessous de la description. Vous aurez toutes les informations que vous faut pour faire les dons. Nous vous recommandons de faire les dons via Western Union. Ça c'est si vous voulez vraiment nous soutenir. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Vous pouvez également faire les dons via Paypal. C'est vous qui décidez. Mais il faudrait que Dieu vous accompagne dans ce plan-ci. Mes frères et soeurs, ne soyez plus distrait. Restez toujours concentrés. Et demandez toujours à Dieu de vous aider dans toutes vos voies. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Là nous sont tous mes frères et soeurs. Nous avons envie de faire une autre vidéo. Cette vidéo va parler de... Oh mes frères et soeurs. Cette vidéo va parler d'une plus belle, plus bizarre. Que nous avons vu hier. Ah ! Le truc ! Est-ce que ça a rien de Dieu ? Est-ce que c'est le Dieu qui dirait tout ça ? Nous en parlons dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous maintenant. C'est bon ? Au revoir. C'est bon. T'en